C'est le genre d'histoire que le football aime tant raconter. A Glasgow, deux ennemis jurés, les Rangers et les Celtics, privés de confrontation depuis trois ans, vont enfin pouvoir en découdre sur le terrain. On est tous très confiants, les Rangers vont gagner. Après trois ans d'attente, ça va être incroyable. On est très nerveux, on a hâte que ça débute. On va le faire aujourd'hui. Une éclaircie dans le quotidien des supporters des Light Blues. Après une rétrogradation en quatrième division en 2012, pour des raisons financières, le club est plongé dans une nouvelle crise économique. On va penser qu'au football aujourd'hui. On va laisser tranquille la direction du club. La journée est trop belle. Décembre 2014. Les médias écossais relaient abondamment l'information. Ali McCoy, ancienne gloire des Rangers, quitte son poste d'entraîneur après trois années de service. Sébastien Faure, formé à Lyon, évolue au club depuis août 2012. Comme les autres joueurs du groupe, c'est en allumant sa télé qu'il a appris la nouvelle. On a appris sur Sky Sport à 21h que Mike Host partait des Rangers. Et on a eu un appel de son assistant manager qui nous a appelé le soir pour une réunion exceptionnelle le lundi matin. C'était dix minutes dans la salle de réunion. Tout le monde était un peu KO. On ne pensait pas que le coach allait partir. Et puis ça a été très difficile les jours d'après. Deuxième de leur championnat, les Rangers peuvent encore espérer une montée en première division. Ce ne sont pas les résultats sportifs qui l'ont poussé à démissionner. Les raisons de son départ sont énigmatiques. Non, je garde ça secret. Je ne ferai aucun commentaire sur ma décision, mais ça a été un choix difficile. Nous l'avons joint par téléphone. Il nous a affirmé avoir l'interdiction de parler des Rangers jusqu'à la fin de la saison. Il était vraiment mécontent de ce qui se passait au club. On a commencé à lui réduire son staff, des gens avec qui il travaillait depuis longtemps. Il recevait également beaucoup de critiques du comité de direction qui ne le trouvaient pas bon en tant que manager. Il a eu de bons conseils de son avocat, de très bons conseils même. Maintenant, il vit ce qu'on appelle ici une vie de jardinage. Ce qui veut dire qu'il est payé à rester chez lui et à s'occuper de son jardin. Il a payé à rentrer chez lui et à s'occuper de son jardin. Des conseils qu'il a suivis à la lettre en signant son contrat. Même s'il a démissionné, il continuera à percevoir son salaire de 950 000 euros annuels jusqu'à fin 2015. C'est un engagement que les Rangers et l'entraîneur ont signé dès le début de leur collaboration. Une décision d'autant plus étonnante lorsque l'on connaît la situation économique des Rangers. Ils sont repartis de zéro. Ils avaient 90 millions d'euros dans les caisses grâce à la vente de certains joueurs et de leur centre d'entraînement. Ils ont réussi à tout perdre en seulement deux ans. Cette nouvelle situation de crise est confuse, désespérante, incroyable. Il y a 6 ans pourtant, les Rangers disputaient une finale de coupe UEFA perdue 2-0 face aux Zénith Saint-Pétersbourg. Né il y a 143 ans, il est l'un des plus vieux clubs du monde. Un passé, riche de succès et de souvenirs, qui hante encore et toujours les couloirs d'Ibrox, le stade mythique des Rangers. Ce vestiaire, ça date depuis 75 ans en fait. Ce n'est pas comme tous les vestiaires où ils ont mis des casillettes partout. Là, c'est vraiment avec les bancs, avec les tuyaux et le chauffage qui passent en dessous. Avec la Queen au sud des vestiaires, ils ont gardé vraiment le mid-Ibrox jusqu'au vestiaire. À chaque fois qu'on rentre, avec toutes ces coupes, tous les fanions contre toutes les équipes que les Rangers ont jouées, c'est impressionnant et ce qui est moi pour moi le plus impressionnant, c'est qu'ils ont gardé tous les fanions de tous les titres. Donc des 54 titres, à chaque fois avec le drapeau de l'Ecosse au milieu et le fanion avec l'année du titre de champion. C'est spécial, c'est spécial. En quatrième division, comme je vous dis, les supporters, c'est eux qui ont fait vivre le club en achetant plus de 35 000 abonnements. Ce qui était inespéré pour le club et une moyenne d'affluence de 47 000 et quelques en quatrième division pour la première année. La fréquentation a diminué de 32% cette saison. Des supporters qui affichent désormais leur mécontentement les soirs de match. Oui, c'était il y a 15 jours, le dernier match à domicile. Et peut-être deux heures, une heure et demie avant le match, il y a les supporters qui ont manifesté leur colère, entre guillemets, contre le board, qui dirigent le club en ce moment. Et nous, nos vestiaires, comme ils sont juste ici, par exemple, il y a les vestiaires de l'équipe adverse et nous, c'est de l'autre côté. Et bien, on entendait des choses pas très gentilles des fois, mais on entendait, avant de partir à l'échauffement, on entendait les supporters manifester leur colère, entre guillemets. Excédés. Les fans ne reconnaissent plus leur club. Ils ne saisissent pas les intentions du comité de direction. Les gens en ont marre de cette situation au club. L'argent que nous dépensons pour aller voir jouer les Rangers n'est pas réinvesti sur le terrain. Il s'évapore. Mais les supporters sont toujours là. Si le comité de direction change, le stade sera de nouveau plein. Un homme cristallise à lui seul les tensions à Glasgow. Mike Ashley, le propriétaire du club anglais de Newcastle. Aujourd'hui, il détient 9% des actions des Rangers. Il souhaiterait en acheter bien plus, mais la loi lui interdit. Des gens à Newcastle nous ont expliqué qu'ils souhaitaient vendre Newcastle et se rapprocher des Rangers. Car la loi l'empêche de posséder deux clubs. Il vient juste de prêter 14 millions d'euros. Ils arriveront en deux fois. Les premiers 7 millions sont déjà là, mais la moitié a déjà servi à rembourser un premier prêt de Mike Ashley. En échange, il profite d'un contrôle quasi total du club. Il peut intégrer qui il veut dans le comité de direction. C'est chose faite dès son premier prêt. Il place deux de ses proches à la direction du club et s'offre le contrôle des Rangers. Des méthodes qui ont conduit la justice écossaise à lancer une procédure contre Mike Ashley afin de mesurer son degré d'influence au sein des Live Blues. Mike Ashley est un milliardaire, l'un des hommes les plus riches de Grande-Bretagne. S'il venait dans votre club demain, il serait accueilli en héros. L'un de ses gros problèmes, c'est qu'il n'a pas donné d'explication claire à cette question. Pourquoi s'est-il impliqué chez les Rangers ? Il n'a pas parlé aux médias ni aux supporters. Il est presque invisible. Les gens ne connaissent pas ses intentions. Ils peuvent juste imaginer. De quoi cultiver le mystère autour de ses ambitions. Michael Stewart a été formé aux Rangers avant de signer à Manchester United. Depuis sa retraite de footballeur en 2011, il a débuté une carrière politique. Selon lui, le projet de Mike Ashley est très clair. Il gagne beaucoup d'argent grâce aux Rangers car il a un contrat fantastique avec le merchandising. Je pense qu'il veut garder le club en vie, lui donner le minimum pour se maintenir. Il ne va pas donner des chèques en blanc et leur dire de faire ce qu'ils veulent avec. Il gardera le club en vie tant qu'il gagnera autant avec le merchandising. Sa société, Sport Direct, détient désormais 75% du merchandising du club. Selon nos informations, lorsque les supporters dépensent 20 euros dans la boutique officielle, seul 1,50 euros revient aux Rangers. Un manque à gagner évident qui a poussé les fans à créer leur propre ligne de produits dérivés. Les liens sont quasi inexistants aujourd'hui entre les supporters et la direction du club. Comme le montrent ces images tournées le 22 décembre dernier, lors de l'Assemblée Générale Annuelle. Malgré la colère populaire, les mêmes dirigeants sont réélus. Sandy Isdal, un proche de Mike Ashley, et David Somers, qui a réclamé il y a quelques jours une augmentation de salaire, se partagent à nouveau le rôle de président. Deux personnes pour un seul et unique poste. Une décision qui contraste bien sûr avec le licenciement de 10 secrétaires et intendants au sein des Rangers fin 2014. C'est un reflet de la société actuelle. Les fortunés n'ont pas de problème. Quand les temps économiques sont durs, ce sont les petits travailleurs qui en payent le prix. C'est ce qu'il se passe en ce moment aux Rangers. On a été les joueurs très affectés, parce que c'est des gens qu'on connaissait depuis 3 ans, qu'on a travaillé avec eux quotidiennement, quelqu'un qui a travaillé au club depuis 40 ans. Donc c'est vrai que nous, les joueurs, ça nous a fait bizarre. Malgré ces licenciements, le club possède toujours la deuxième plus grosse masse salariale d'Ecosse, derrière le Celtic FC. Depuis leur rétrogradation en 4e division en 2012, pour raison économique, les Rangers n'ont pas réduit leur train de vie. Ils ont fait venir des joueurs en leur proposant de gros salaires, des salaires plus élevés que des joueurs évoluant en 1re division. Ils ont vécu au-dessus de leurs moyens, mais ça n'explique pas tout. De l'argent a tout simplement disparu dans le club, et les fans se demandent tous où est passé cet argent. Le groupe des Rangers Trust possède 1,5% du capital, et un autre groupe de supporters en possède 1%. Nous devons avancer dans cette direction. Les fans doivent devenir propriétaires du club. C'est le meilleur moyen pour aider le club en ce moment. Car tous les actionnaires qui sont des fans ne veulent que le bien des Rangers. Ils veulent laisser les bénéfices au club uniquement. Les supporters aimeraient voir le retour de Dave King, un ancien membre du comité de direction. Aujourd'hui, il possède 14% des parts du club. Il projette de s'associer avec les Freebirds, un groupe d'hommes d'affaires fortunés, fans des Live Blues, qui détient 10% des Rangers. Cependant, pour prendre les commandes du club, ils ont besoin d'acheter bien plus d'actions. Or, la plupart des actionnaires sont des alliés de McHashley, et n'ont pas l'intention de vendre leurs actifs. Il y a des personnes qui veulent sauver le club. Les Freebirds, Dave King, les supporters. Ils ont tous de l'argent derrière eux. Mais là encore, c'est très compliqué, car ils ne peuvent pas mettre leur fond dans le club. Il y a actuellement une résistance de la part de l'actuel comité de direction. Dave King a fait une offre de 20 millions d'euros pour acheter le club. Plus récemment, Robert Sarveur, le propriétaire de la franchise NBA de Phoenix, en proposait 30 millions. Deux offres qui n'ont même pas été étudiées par le comité de direction. Pour le moment, les Rangers tournent au ralenti. C'est assez compliqué, parce que cette année, on est 24-25 joueurs professionnels pour l'équipe première. Et je sais qu'on est 13 joueurs, dont moi-même, en fin de contrat en juin prochain. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop de nouvelles du club, parce qu'en ce moment, c'est compliqué avec le bord. Donc c'est vrai qu'on est tous en attente. Qu'est-ce que le club veut faire exactement avec nous ? Dimanche dernier, à Amden Park, le stade national. Ce jour-là, les Rangers touchent leur rêve du doigt. Dans une ambiance indéfinissable, ils retrouvent leurs ennemis de toujours, en demi-finale de la croupe de la Ligue. Mais l'écart de niveau est flagrant. Le derby est largement dominé par le Celtic FC. 2-0, score final. Je pense que c'est comme dans tous les championnats. On a besoin d'avoir un derby. Oui, c'est dommage, mais je pense que l'année prochaine, il va monter, donc pour la prochaine saison, ça ira. Rien n'est pourtant sûr. Les Live Blues sont actuellement deuxième du championnat, avec 13 points de retard sur le leader. Une position qui les obligerait à disputer des play-offs pour s'offrir une promotion. La situation des Rangers est aussi préoccupante que burlesque. Les racheteurs potentiels ont les fonds nécessaires, mais la direction s'oppose formellement à tout changement. Aujourd'hui, les dirigeants semblent avoir perdu toute ambition sportive. L'essentiel pour le moment n'est pas de gagner des matchs, mais de vendre des maillots et des tickets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada